CHAAAAAAARGEE Salut les petits cas, c'est MacTamish et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mass Effect 3 Oui, vous avez bien entendu... Mass Effect 3 ! Bien, 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 bien ! Alors, haha, j'espère que je vous ai pété les oreilles ! Quel gros conner j'ai fait ! Bon alors, je vous fais juste cette petite intro pour vous dire que... la partie que vous allez voir, je l'ai tournée dans la foulée de la partie précédente et donc que je n'avais pas eu le temps de préparer une petite... petite attribution comme je viens de vous faire ! De plus, ne m'attendez pas la semaine prochaine pour sortir de vidéo, je vais être absent, je vais partir en vacances pendant un peu plus de deux semaines, je ne dirai pas où ! Ouais, et donc je vais travailler sur... sur différentes idées pour ma chaîne, notamment là, mon intro, que... que vous avez très bien entendu, je suppose ! Et, ouais, sur la... sur la conclusion ensuite, sur les foupes du NCIS, il faut que je trouve un moyen pour les faire un peu plus rapidement ! Enfin bon, c'est pas grave ! Je sais, je sais que vous voulez de l'action ! Et vous devez m'écouter parler encore juste un petit instant ! Il y a aussi euh... la... la magnifique Lady Lou que vous voyez là, en haut à droite de votre écran ! S'il te plait ! Voilà ! Et... Oui, c'est... c'est juste... c'est juste un petit portrait pour... Enfin voilà, c'est un petit lien personnel ! Et... Oui bon, vous voyez, la qualité du dessin n'est pas super super encore ! C'est moi qui l'ai faite ! Yuppé ! Euh... Ben, dans les prochaines semaines, je vais essayer de l'améliorer, de la dessiner un petit peu mieux, de la mettre en couleur, etc... Donc euh... voilà, vous aurez un petit emblème toujours en haut à droite où... Je le placerai autre part en... En fonction des différents jeux pour pas gêner ! Par exemple dans Commando 2, vous savez que vous avez... De l'interface euh... Aux... Aux quatre coins de l'écran et c'est un petit peu gênant ! Enfin bref, euh... tout ça pour dire que... Euh... Nous allons nous lancer dans la suite des aventures de la... Maléfique et plantureuse Gin Shepard ! Allez c'est parti ! Ok, ok ! Donc euh... voilà, on a pu... On a pu discuter un petit peu ! Donc j'espère que vous aurez apprécié cette... Cette phase de... De fight complet ! Et... Et... Ah ! Commando ! L'IDA c'est déconnecté ! Comment ça t'es connecté ? Je ne sais pas ! Elle ne répond pas et je n'ai pas accès au diagnostic du noyau IA ! Descendez vite sur le pont 3 ! Et ben c'est parfait ! Aïe ! Petit dialogue inutile, même pas ! Commandant ! Les systèmes de transmission perdent les pédales ! Ça vient du pont 3 ! Qu'est-ce que t'as ? Essayez de contacter IDEA ! Je vais vérifier le noyau IA ! Alors qu'est-ce que t'as à me dire en plus mes petites trimmers ? J'essaye de réinitialiser les systèmes ! Mais quelque chose m'en empêche ! Quoi qu'il arrive, ça a mis IDEA HS ! IDEA HS ? J'essaye de réinitialiser les systèmes ! Bon d'accord, 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 d'accord ! Est-ce qu'on peut utiliser le terminal privé ? Oui, oui, j'ai compris ! Euh... Ah ! Oh oui, le message d'une ancienne ennemie ! Pour ceux qui connaissent Mass Effect 2, nous avons rencontré Aria T. Locke dans un point perdu de la galaxie... Euh... qui s'appelait... Je sais plus, je sais plus, mais c'était une partie importante de Mass Effect 2. Si je retrouve le nom, je vous le dirai. Ashley... Je vous laisse lire. Eh merde, on se légène ici ! Ouais ! Ashley qui devient le spectre ! Bon, mettez en pause, si vous n'avez pas le temps de lire... Je... Je lis un petit peu en diagonale, mais... J'ai l'impression qu'on est perdus dans le quartier le plus naze de la ville ! Ok, donc on va... Je pense qu'on va pouvoir aller faire un tour à la citadelle, mais d'abord... Euh... Bon résidentiel, si ma mémoire est bonne... Oui ! Ok, donc Ashley a été bombardé spectre par Udina... Udina qui est le... Qui est le conseiller... Enfin, qui... Qui siège à la citadelle pour... Pour les terriens... Et je crois que ma mémoire m'a fait défaut... Non, 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 pas du tout, non ! Non, non ! Non, évidemment pas ! Allez ! Les systèmes automatiques contiennent l'incendie ! On doit pouvoir y aller ! On attend vos heures ! Joker ! C'est quoi ça ? Ce sont les extincteurs, commandant ! C'est peut-être dû à un feu électrique, ou à autre chose ! Je vais entrer ! Idéa, réponds-moi ! Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard ? Idéa ? Oui ? Tu es dans le corps du Docteur Eva ? Pas entièrement. Mais j'en ai le contrôle. Le transfert n'a pas été facile. Une transition ? Pour nous, tu as disparu un moment. Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liées aux dispositifs protéens. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur, et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer. Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu. Si on peut avoir accès aux données protéennes dans sa tête... C'est du beau boulot. Je me suis dit à peu près la même chose. Si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps ? J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée d'émission du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps ? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. Tu pourrais venir avec nous ? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Je te fais signe si besoin. Parfait. Je lance des tests pour m'assurer qu'il égale ou dépasse les capacités des coéquipiers organiques. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais elle prend pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps qui leur tirait dessus il y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Là, on est bien d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ok. Donc, Idea a pris le contrôle de ce qu'elle appelle la plateforme du Docteur Eva. Le Docteur Eva pour... Je vais peut-être passer quand même. Le Docteur Eva, pour ceux qui ne s'en souviennent pas... C'est celle qu'on a affrontée sur Mars. La méchante qui était avec Cerberus. Et... On a réussi à la flinguer. Enfin, oui. Vous regarderez la... Vous regarderez la partie précédente. Je suis sûr que vous pourrez y trouver, mais... J'ai l'impression que tu es moi. C'est dingue. Oui, vous regarderez les parties précédentes sur Mars, pour mieux comprendre. Mais en gros, le... Oui, le Docteur Eva qui était avec Cerberus et nous a tiré dessus. On a riposté, etc. Et on a récupéré son corps et Idea a réussi à la pirater. Hein ? J'ai pas eu t'en dire. Joker. Joker ou... Commandant. Vous allez bien ? Ça bardait de notre côté. Je peux à peine imaginer comment c'était sur cette lune. Je vous aurais cru plus inquiète à propos d'Idea. Idea est un des atouts de l'équipage. Si elle m'avait parlé de ses plans pour obtenir un corps, je l'aurais volontiers aidé. Je ne voulais pas créer un conflit d'intérêt entre notre amitié et vos devoirs. J'aurais préféré un conflit d'intérêt à une réinitialisation de la moitié de nos systèmes, mais... Merci tout de même. Tant que vous êtes ici, j'ai trouvé quelque chose en scannant les canaux de l'Alliance. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissonneurs va bientôt les atteindre. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. C'est là qu'on envoie certains des étudiants les plus doués de l'humanité. Leur projet Ascension est le meilleur centre d'entraînement de la galaxie pour les biotiques humains. Ce n'est pas une école normale. Elle pourrait même travailler pour l'Alliance. C'est plus un boulot pour un transporteur. C'est vrai. Et un transporteur turien a déjà répondu au signal de détresse. Mais quelque chose clochait dans le signal turien. Je l'ai fait analyser par Idea. C'est un faux. Idea pense que ça pourrait être Cerberus. Elle a vu des similitudes dans les faux protocoles de chiffrement. Je vous crois sur parole. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que l'Académie est en cours d'évacuation. Mais je pense qu'elle est encore en danger. Renseignez la carte. C'est en cours, commandant. Ok, donc oui, ce coup-là, ça ressemble très très fortement à du Cerberus parce que, comme on sait, à quel point c'est des connards. Ah oui, aussi. Du coup, je parlais d'Idea, de sa nouvelle plateforme. Du coup, cette plateforme qui pourrait nous accompagner en combat, c'est un nouveau membre d'équipage. Et... Ok, super plan. Ok, oui, c'est la présentation d'un nouveau membre d'équipage, Idea, qui pourrait partir avec nous en combat. Ce serait assez sympathique. Est-ce que j'ai... Non. Il n'y a pas Turcaire qui m'appelait ? Attendez, je vais juste aller voir. Regardez cette manière de courir, quoi. C'est... En canard, voilà. C'est un canard. Eh, commandant ! Vous avez vu ma copilote ? Elle a utilisé une technologie Cerberus sans autorisation. Techniquement, Idea vient de Cerberus. Alors... Je plaisante pas, Joker. J'ai vérifié, commandant. Elle est toujours basée sur le Normandie. Ce corps lui donne juste un peu plus de flexibilité. Et quelle flexibilité ! Je suis là, Jeff. Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Bon, comme tu dis, Joker, elle a une énorme PERSONNALITÉ ! Oui, voilà, vous ne me feriez pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, donc c'était bien Joker qui nous appelait, j'avais bien vu. Hop, on va regarder la petite animation. Le Normandie, en 3D, en hologramme. Je me prends un poteau. Et dès que je m'approche de la carte, c'est la carte galactique qui se met à la place. C'est pas cool, ça. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Donc là, on crève de blabla, on va essayer de partir pour notre prochaine mission. Alors du coup, la mission sur Minai, c'est terminé. Donc on peut quitter l'orbite. Et... On va passer par l'Ecole Sucmodésique pour aller à notre prochaine destination. Alors, les missions, les missions. Sauver les étudiants de l'Académie Grissom. Rencontrer les diplomates. Je me mets pas la petite mission. Peut-être que quand j'y retournerai, ça me reviendra. Ah oui, 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 oui. Il faut qu'on aille voir un labo de Cerberus aussi. Je serais d'avis qu'on aille déjà à la Citadelle. Le bassin Danos, c'est pas... Non, non. Bon, on va déjà retourner à la Citadelle. Si c'est en surbrillance, c'est qu'on a un truc à y faire. Attention... IOU! J'adore cette animation. Alors juste un truc, si je me suis trompé et qu'il n'y avait pas de mission à faire là-bas, ce serait une petite coupure et puis je... Je repartirai directement sur une autre mission. Nous transférons votre autorisation d'amarrage à un officier de l'Alliance. Logique. A peine de retour que l'Alliance veut déjà nous tatouer et nous tenir en laisse. C'est juste notre manière à nous de vous accueillir, Lieutenant. Demande l'autorisation d'amarrer. Autorisation accordée. Voulez-vous un transport personnel ? Moi, je serais bien d'avis d'aller voir Ashley quand même. Parce que suite au mail qu'elle nous a envoyé, il faut qu'on aille papoter un peu. Je dois aller à l'hôpital. Oui, commandant. T'as plutôt intérêt à obéir si tu veux pas te faire péter la gueule. Après, on peut demander poliment. Je peux savoir quel est le problème. Mais quand la manière polie ne marche pas. Je peux savoir quel est le problème Marine ! On utilise la force. Donc, on va pas utiliser l'ascenseur pour l'instant, c'est... Oui, je sais que, pour exemple, de Mehdi Jessé, qui n'utilise pas la présidente-roi à memoria de Huerta. Le président Huerta est mort d'une attaque il y a deux ans, madame. Vous voulez dire, ses ennemis politiques diffusaient déjà de la propagande pour faire changer le nom de l'hôpital deux heures à peine après sa mort ? C'est lui message normalement. Oui, je l'ai dit non ! Je l'ai dit moi... Une tué dernière quadràούμε avec Covid Jo medication Je la finit depuis que le président Huerta est mort d'une attaque il y a deux ans, madame. Un homme souprême dit qu'il est vivant. Cinq juges dit qu'il est vivant, dont deux qui lui avait nommé. Ça ne vous fait rien. C'est stupide d'appeler cet endroit Mémorial de Huerta. Le président Huerta est mort d'une attaque il y a deux ans, madame. Donc, ça c'est des nombreux petits dialogues qu'on peut retrouver par exemple, Partout dans divers endroits de la citadelle. Et selon le choix qu'on fasse, ça nous donne plus de pragmatisme ou de conciliation. Donc du coup, moi comme je veux absolument du pragmatisme, je vais juste faire une petite sauvegarde juste avant. Et je vais faire mon choix si je me plante. Alors, toi ? C'est ça. Mais de rien madame. Ah oui, on peut aussi acheter des... Je pense que je vous l'avais déjà montré, mais je le redis encore une fois. On peut acheter soit des améliorations comme les réserves de midi gel ou des petites... A acheter pour la Saint-Valentin, il faut que j'y pense. Ok, des bouquins. Je vais prendre des améliorations déjà. Voilà, on va... Hein ? Voilà ? Oui. Soyez prudent. Mais c'est ce que je suis. Je suis la prudence incarnée. Avina, qu'est-ce que tu peux me dire ? Bienvenue à l'hôpital du mémorial de Huerta. Le médecin-chef en charge des humains est le docteur Michel. Sachez que des spécialistes sont disponibles pour chaque espèce de la citadelle. Assurez-vous de respecter les procédures de décontamination pendant votre séjour dans ce lieu. Euh... Boubouboubouboubouboubou. Je vais... Si, je vais quand même poser des questions. Il y a d'autres lieux importants que je devrais connaître ? Le Normandie est actuellement amarré en D24. Cette zone a vous donné biométrique en mémoire. Merci, mais ça je le savais. Le D24 a été temporairement transformé en zone d'accueil pour recevoir le récent afflux de civils dans la citadelle. Si vous voulez contacter le représentant officiel de votre espèce dans la citadelle, veuillez vous adresser aux ambassades. Le quartier résidentiel du Présidium a été un pilier culturel depuis la fondation du Conseil de la Citadelle. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, Dina, c'est le conseiller terrien, donc c'est celui qui représente l'humanité à la citadelle. Cet endroit peut vraiment traiter n'importe quelle espèce ? Le mémorial de Huerta dépasse largement le cahier des charges d'un établissement multi-espèces. Les étages d'assistance de l'hôpital peuvent aussi reproduire les conditions nécessaires aux formes de vie les plus exotiques. Par exemple, les environnements aquatiques sont disponibles dans de très brefs délais. On trouve quoi d'autre dans le coin ? Le mémorial de Huerta dispose d'experts de toutes les espèces résidentes, dont beaucoup de spécialistes en xénomédecine. L'hôpital travaille avec des universités de médecine prestigieuses de toute la galaxie, d'où proviennent des internes et des infirmières. Disposant d'un accès aux dernières technologies et du soutien de grandes sociétés pharmaceutiques, l'hôpital offre le meilleur niveau de soins à ses patients. D'où vient le nom de l'hôpital ? Il doit son nom au président des Etats-Unis nord-américains, Christopher Huerta. Le donateur qui a obtenu cet hommage a désiré conserver l'anonymat. Ok, donc, oui, merci. Merci. N'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin. Ok, donc, oui, bon, ça c'est les petites informations qui peuvent être intéressantes. Oh, je viens de croiser un personnage très important. Ok, juste, je vais admirer la vue. Et je vais parler à cette délicieuse personne qui est, si j'arrive à avancer, qui est juste ici. Docteur Chakouas. Nous avons été confrontés à un synthétique de Cerberus sur Mars. Ashley a été grièvement blessée. Comment elle va ? Très bien, vu les circonstances. La résistance du lieutenant-commandant Williams est impressionnante. Tout comme le savoir-faire du docteur Michel. J'aurais aimé pouvoir vous aider sur Mars. On s'est pas vus depuis six mois ? Quoi de neuf ? Bien, j'ai eu de la chance. Quand ils ont à raisonner le Normandie, l'Alliance ne savait pas quoi faire de moi. Je n'ai jamais vraiment fait partie de Cerberus, et j'avais officiellement quitté mon ancien poste dans les règles. Donc on pouvait pas vous reprocher de m'avoir rejoint pour combattre les récolteurs. Voilà. Mais je suppose que si vous aviez été jugée pour crime de guerre, je l'aurais été pour complicité. Il vaut mieux que vous restiez dans la R&D pour l'Alliance. Il faut que nos meilleurs esprits se donnent à fond. Je suis un médecin de campagne, pas une chercheuse. Eden Prime, la bataille de la Citadelle, vaincre les récolteurs. Nous avons traversé trop de choses ensemble pour que je laisse tomber. Laissez-moi servir sur le Normandie, commandant. Le Normandie n'est pas le même sans vous, docteur. Prenez vos affaires. Bédamaraj, D-24. Oui, commandant. Et merci. Ne me remerciez pas trop vite. N'oubliez pas, Joker est avec nous. Et je parie qu'il a oublié de prendre son traitement.